J'entends toujours le feedback du public, on va faire des séances de dédicaces, il y a eu une époque, même une convention du Monde de Troie où il y avait un petit groupe d'acharnés qui se déguisait, c'était assez formidable. J'entends ce que me dit le public, mais je ne l'écoute pas toujours. J'ai cette chance formidable de n'avoir toujours fait en bande dessinée, à peu près toujours, que ce que j'avais vraiment envie de faire, et ce qui m'amusait. Dans mes débuts, j'ai dû évidemment parfois céder un petit peu plus aux pressions éditoriales, mais à partir du moment où j'ai eu la chance de rencontrer le succès, ça m'a donné une liberté totale. Très souvent, les gens, pour eux, on est prisonnier du succès. Non, non, c'est exactement l'inverse. Le jour où on fait gagner des sous à son éditeur, on fait ce qu'on veut, il vous fout la paix. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et si j'avais écouté le public, il y aurait eu justement des aventures des bus, il y aurait eu des vrais spin-offs très classiques, des aventures de Sixi auraient été racontées autrement, alors que là, on a juste raconté quelque chose qui devait être dans l'enfeust, qu'on avait choisi de couper sur le moment, et que finalement, on a raconté par ailleurs en disant, voilà, ça va entre tel morceau et tel morceau. Je ne me suis pas vraiment posé la question de savoir comment faire cohabiter les diverses histoires. Je l'ai très naturellement, je dirais sans y avoir réfléchi, instinctivement résolu en me disant que j'allais situer chaque histoire sur une zone temporelle différente. C'est-à-dire que les trolls, ça se passe 300 ans avant l'enfeust, les conquérants, ça se passe 4000 ans avant. Je situe toutes mes histoires parallèles à des époques différentes, comme ça, déjà, je suis sûr de ne pas être tenté de faire des crossovers de personnages. Et par contre, l'enfeust reste toujours le présent, je dirais. C'est-à-dire que je n'ai situé aucune histoire dans le futur de l'enfeust. L'enfeust étant la série mère, elle a droit au présent et au fait de ne pas oblitérer son avenir par une histoire qui pourra avoir lieu après. Voilà, le décalage temporel me permet de gérer et de gérer aussi des choses qui pourraient parfois sembler incohérentes. Parce que moi, dans mon histoire, je n'ai pas forcément envie de me tenir toujours aux mêmes règles. Mais comme on peut très bien imaginer qu'en quelques siècles, les règles changent, je peux, comme ça, m'arranger pour aller vers le récit que j'ai envie de faire sans être trop contraint non plus. Je sais qu'évidemment, l'enfeust a été au début accueilli par un petit noyau comme une très bonne surprise parce que personne ne faisait de l'héroïque fantaisie marrante. Moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'héroïque fantaisie et je crois que c'est ce qui m'a permis de faire quelque chose d'un peu décalé par rapport au reste de la fantaisie. Je n'avais pas lu Tolkien, je n'avais pas lu Moorcock, j'avais vaguement joué à Donjons et Dragons avec des copains de fac, mais je voyais ça d'assez loin. C'est pour ça que ma fantaisie, elle mélange aussi des mythes gréco-romains, des contes et légendes traditionnels et que j'ai fait un joyeux mélange qui finalement a permis de toucher des gens qui, eux non plus, n'étaient pas spécialistes de l'héroïque fantaisie. Et ça m'a permis de créer un univers plutôt original. Je me souviens très bien de Mourad, mon premier éditeur, me disant « Ne mélange pas l'humour et l'héroïque fantaisie, ça ne va pas du tout ensemble. » Il me l'a pu répéter après avoir vu les ventes des premiers. Non, j'ai fait à mon idée là-dessus. Et les critiques après sont venues sur le côté exploitation de l'univers, c'est du commercial, dès que quelque chose marche, les premiers fans sont généralement les premiers à vous tirer dessus en disant « Voilà, c'est commercial, il en fait trop. » Oui, j'en ai peut-être trop fait, mais toujours avec plaisir et toujours avec sincérité. Donc, je ne le regrette pas. Mais par contre, je n'ai jamais fait de compromis sur le contenu d'un livre en fonction d'électorat et de ce qu'on pourrait attendre des ventes. D'ailleurs, je fais une parenthèse, tous ceux qui font ça se plantent. Tous ceux qui écoutent un éditeur qui va dire « J'ai une super idée, il y a ça qui marche, on va faire pareil, on va faire ça, on va faire ci. » Il n'y a pas de recette en matière d'édition. Et la seule loi de l'édition, c'est que quand on essaie d'appliquer une recette, on va au casse-pipe. Non, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Après, on est suivi ou on n'est pas suivi. Mais en tout cas, c'est la seule chance d'être suivi. Généralement, les plus grosses licences, c'est qu'il y a une vraie stratégie commerciale solide derrière avec un raisonnement costaud et des plans très costauds. Nous, on a tout fait complètement en amateur. D'abord, j'ai toujours tenu à tout faire moi-même, à tout écrire moi-même. Si on veut un vrai gros truc, là par contre, il faut apprendre à déléguer, à avoir plein de gens différents, des équipes qui écrivent. Ça, je me refuse tout à fait. Moi, je suis là pour écrire mes histoires et je n'aime pas trop déléguer. Et on a surtout refusé énormément d'opportunités parce qu'on a toujours privilégié le qualitatif avec Didier Tarkin, le créateur de L'Enfeust, qui est quand même évidemment le premier à avoir son mot à dire sur toutes ces choses-là. On a refusé des tas d'adaptations vidéo. On a refusé énormément de choses parce qu'à chaque fois, on voulait avoir la garantie qu'il y ait un produit de qualité. Les Français n'aiment pas qu'on leur parle de millions d'euros. Les producteurs français ne les ont pas, les millions d'euros. Donc, on a refusé toutes les propositions parce qu'on ne voulait pas d'un produit cheap. C'est pour ça d'ailleurs que sur L'Enfeust, on avait créé L'Enfeust Quest pour que le dessin animé puisse être un dessin animé façon manga qui d'ailleurs n'a pas été cheap et où on a eu la garantie d'un budget correct. Mais adapter le L'Enfeust de Didier Tarkin en dessin animé comme on nous l'avait proposé plusieurs fois avec le graphisme de Didier, c'était économiquement pas viable en France. Voilà, il faudrait faire un live avec Besson. C'est le seul qui aurait les moyens, mais sauf que Besson ne nous laisserait pas être maître à bord. Et comme on ne peut pas même être maître à bord, on refuse ce genre de proposition. Donc, le gros immeuble, disons, qu'on peut imaginer, on a toujours refusé de le construire parce qu'on veut rester maître à bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada